Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Mikili Live, ce mercredi a eu un agenda très chargé. Il a rencontré des personnalités allemandes, notamment Messe Christophe Engel, conseiller diplomatique de la chancelière allemande Angela Merkel. Une rencontre préparative à ces assises qui vont offrir à la République démocratique du Congo la trubine, la RDC et le pays africain invité par le gouvernement allemand pour partager l'expérience dans plusieurs domaines dont les performances et réformes charment même l'Allemagne. Le Premier ministre Matata Ponyo a été invité à Bundestag où la vice-présidente du bureau du Parlement allemand accompagnait des membres du groupe d'amitié interparlementaire pour des relations avec les États de la SADEC dont la République démocratique du Congo est membre. Ici, beaucoup de sujets étaient abordés, notamment sur la paix au sein des pays membres de la SADEC. Des prémices d'une grande rencontre, Allemagne-Afrique, et c'est de bon ton de voir que le Premier ministre de la République démocratique du Congo est très sollicité par les officiels et même très sollicité par la presse non seulement allemande mais aussi internationale qui s'égrève à lui pour en savoir davantage sous la République démocratique du Congo. Nous avons été invités par le gouvernement allemand et nous sommes intervenants principaux dans le forum organisé par le ministère allemand de la coopération sur les relations des partenariats économiques entre le gouvernement allemand et l'Afrique. Le gouvernement allemand pensait qu'il était utile, compte tenu des progrès économiques que réalise aujourd'hui le gouvernement congolais. Le gouvernement allemand pensait que le Premier ministre de la République démocratique du Congo pouvait apporter sa contribution dans la réalisation des objectifs de ces forums. Les parlementaires allemands qui font partie du groupe qui a un partenariat avec la SADEC qui est une organisation sur-régionale à laquelle la République démocratique du Congo fait partie voulaient donc discuter avec nous un ensemble de questions avec tous les aspects de la paix, de la sécurité, de l'économie, du social et voilà. Nous avons discuté et globalement ils ont été satisfaits des réponses que nous avons apportées. Vous le savez, la République démocratique du Congo aujourd'hui fait partie du groupe des pays qui réalise des performances économiques très importantes. Nous avons des taux de croissance de 8%, des 9%, des taux d'inflation de 1% qui est très bas et nous avons des progrès économiques dans le domaine de l'éducation, dans la santé, des infrastructures. Bref, la RDC étant des pays qui aujourd'hui économiquement et socialement constituent les références dans le continent. Et donc ça c'était important que nous puissions échanger, mais aussi dans le domaine de la paix, de la sécurité. Vous savez, sous le leadership du président Kabila, l'armée congolaise a mis fin à une guerre qui a été alimentée par le pays voisin. Et donc là aussi, c'est une question importante que nous avons mise sur la table et qui a apporté beaucoup d'éléments de précision et surtout d'éclaircissement aux partenaires qui se trouvent au bout des stacks. Depuis Berlin, Guillaume Koukoumabé Di Pange pour la RTNC. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.